et bien bonjour à toutes et à tous alors je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo qui sort un petit peu de mon cadre habituel puisqu'aujourd'hui on va parler d'analyse technique et de trading plutôt d'analyse technique d'ailleurs alors pourquoi est ce qu'elle sort de mon cadre habituel puisque quand je suis rentré dans bitcoin dans l'écosystème je suis rentré par le biais du mining du hardware et puis également et surtout les fondamentaux qu'il y avait derrière notamment par l'aspect mathématique et donc très rapidement j'ai commencé à m'informer notamment sur sur youtube en regardant des vidéos des dizaines et des centaines d'heures de vidéos quotidiennement pour essayer de comprendre un petit peu comment fonctionner au niveau des marchés financiers puis petit à petit finalement je me suis retrouvé sur des chaînes des personnes qui faisaient du trading qui venaient à dire absolument tout et n'importe quoi pas forcément de manière non pertinente mais vraiment tout est son contraire et puis en fait finalement je venais à regarder très régulièrement le prix d'un le prix de bitcoin à essayer moi même d'en faire et puis en fait au bout d'un moment j'ai réussi à prendre la maturité à me rendre compte que tout ce qui était dit dans ces vidéos en fait finalement pour l'immense majorité de tout ça c'était du bullshit non pas que c'était faux mais pour une raison qui est simple c'est qu'en fait d'un d'un graphique on peut en sortir absolument toutes les conclusions qu'on souhaite c'est il ya des biais cognitifs qui sont très importants et donc mon objectif aujourd'hui va être tout simplement de vous faire une vidéo dans laquelle je vais vous présenter tout ce que j'aurais aimé savoir quand je suis arrivé dans l'écosystème pour non pas faire du trading parce que c'est pas mon objectif et encore il ya des choses que je vais vous dire que vous pourrez le faire si vous vous amusez à faire vous mais en fait tout simplement pour pouvoir comprendre un petit peu l'évolution du marché l'évolution des prix et finalement en fait d'être plus potentiellement à même de faire les bons choix alors déjà je vais commencer juste par un petit truc un rapport à mf 2013 pareil 2017 80 84% des traders sont perdants y compris professionnels et si on va sur une période plus importante que sur quatre ans on monte à 95 voire plus donc si vous pensez que derrière vous vous allez faire du trading et qu'avec cette vidéo vous allez gagner et devenir multimillionnaire parce que ça y est profit du stream il vous a tout sorti et maintenant vous êtes trop fort alors soit effectivement vous avez de la chance et dans ce cas là peut-être que vous allez y arriver soit vous faites partie des 5% qui ne se font pas plus mais donc en réalité le trading fait des traits a fait très attention parce que c'est du gambling ni plus ni moins et derrière il ya des grosses institutions qui vous sont là aux quatre coins du chemin pour pouvoir vous recte et et vous liquidez tout simplement donc mon objectif c'est juste voilà la compréhension de des fondamentaux de dans la liste technique et donc pour cela je vais forcément utiliser le site qui est trading view qui est un site qu'on peut utiliser gratuitement on a une quantité d'actions de marché financier et de forex et également de de crypto monnaie et de bitcoin qui qui est très 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 importante et surtout gratuit et on va pouvoir faire beaucoup de choses avec ça donc là je suis sur btc usd pour choisir hop j'ai mis btc usd j'en ai plein j'ai pris celui comme base parce que comme ça il est il est vide et puis bas du de ce prix là ce qu'on va faire c'est que je vais vous expliquer déjà quelques petites notions que j'aurais voulu connaître dès le départ alors forcément dans le trading et dans l'analyse technique il ya énormément de choses et en fait en réalité dans ces énormément de choses il ya que quelque chose que quelques petites choses qui sont vraiment très pertinentes à avoir en tête alors la première chose c'est que généralement quand vous ayez des maths et que vous étiez plus jeune vous aviez un graphique une représentation graphique qui ressemblait à ça quand on fait du trading on a généralement des bougies japonaises bougies voire même bougies creuses qui sont soit rouge soit verte alors déjà la définition de rouge ou vert en fait elle est assez simple une bougie qui est verte ça veut dire que pendant la période de la bougie le prix a augmenté une bougie qui est rouge c'est que pendant la période de la bougie le prix a diminué alors je vais pas mettre un weekly je mettre en daily voilà hop super on est toujours sur btc usd et puis je vais prendre une bougie on va essayer de la lire tiens je vais m'intéresser à la bougie qui est ici la bougie qui est là je vais mettre un petit émoticon juste juste au dessus voilà comme ça vous pouvez voir directement que la bougie dont on parle est celle qui est en dessous verticale donc cette bougie elle est verte ça veut dire que le prix d'ouverture et le prix de fermeture de cette bougie ici on a en daily donc ça veut dire sur cette bougie représente un jour vous voyez que cette bougie là c'est le 5 décembre la bougie d'après c'est le 6 etc etc et bien du coup le prix d'ouverture et de fermeture va être du coup le prix d'ouverture va être inférieur au prix de fermeture puisque la bougie est verte ça veut dire que le prix a monté le prix d'ouverture c'est quoi c'est toujours entre guillemets si vous voyez la bougie on a l'espèce de gros rectangle le corps de la bougie c'est comme ça qu'on appelle ça et bien du coup c'est toujours comme ici ma bougie est en train de monter ça veut dire que le corps du rectangle va être en bas ma valeur de départ ma valeur d'ouverture au contraire le corps du recteur supérieur puisque ici ma bougie est verte donc du coup le la valeur de fin est plus grande que la valeur de départ et bien du coup la valeur de clôture de la bougie c'est le trait qui est blanc juste ici et donc du coup comme le très bleu pour le très blanc de la valeur de clôture est au dessus du très blanc de la valeur d'ouverture et bien par conséquent ma bougie est verte tout simplement à contrario je pourrais décider de prendre une autre bougie je vais prendre la bougie qui est rouge ici pareil je vais rajouter mon petit mon petit dessin et puis je prends laquelle pour que vous voyez bien tiens je vais prendre celle ci ok est donc de la même manière on a un une horizontale qu'on va tracer au niveau du corps de la bougie qui va être l'ouverture et la fermeture mais là c'est le contraire cette bougie là est une bougie qui est rouge par conséquent et bien ça veut dire tout simplement que la valeur d'ouverture est infa et pardon supérieure à la valeur de fermeture puisque le prix a baissé donc le corps de la bougie si on voit le son cul qui est ici et bien du coup on a le deuxième le deuxième la deuxième partie du coeur de la bougie qui est là et bien par conséquent la valeur d'ouverture c'est celle qui est au dessus et la valeur de fermeture celle en dessous puisque le prix de la bougie a baissé alors finalement ça c'est de la lecture de bougies de base en fait c'est pas tout à fait ça qui va nous servir c'est la partie juste après au niveau de la queue de la bougie donc ça on était sur le corps jusque là je pense qu'il ya rien de vraiment super compliqué et maintenant on va parler du des queues de la bougie alors les queues de la bougie c'est quoi bah en fait c'est tout simplement la continuité du corps je vais changer ma couleur au niveau de voilà au niveau ici de mon de mon trait je le mettre désormais tiens pas en jaune je le mettre en orange comme ça vous pourriez le voir et puis on observe que toujours sur notre bougie verte de tout à l'heure donc celle ci est bien ici on a une partie on a en fait notre corps de la bougie donc la bougie la valeur d'ouverture elle était ici en blanc donc elle était à peu à 41 1985 la boule la valeur de la bougie en fait à la montée 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 elle s'est terminée à la fin c'est à dire au bout de la journée à mai à minuit à 44 084 et en fait pendant cette journée la valeur de la bougie donc du coup le prix du bitcoin est monté beaucoup plus haut jusqu'à atteindre pile poil 45000 dollars et ensuite est redescendu jusqu'à atteindre la valeur de fermeture à minuit qui était de 44 084 donc c'est ce qu'on appelle le queue de la bougie c'est la continuité du corps ici la queue de la bougie bon on va pas dire qu'elle est importante on a une queue de la bougie qui est signifiant qui est présence et tout et puis ensuite le corps de la bougie c'est finalement en fait on peut lire facilement le maximum et de la même manière on a le corps de la bougie ici inférieure qui nous permet d'obtenir le minimum en fait si je dois lire cette bougie c'est très simple ça veut dire que la valeur d'ouverture de la bougie était ici à 41 985 donc c'est la valeur de montré blanc qui est là de ma bougie pendant mon pendant ma pendant la journée puisqu'on est en daily et les monde la valeur du bitcoin est montée descendu elle est descendue jusqu'à cette valeur là qui était la valeur de 41 384 en bas en orange puis ensuite on est remonté hop et puis on a atteint un ath donc une valeur maximum sur la journée qui était de 45000 dollars et ensuite on est redescendu jusqu'à la valeur de fermeture qui est de la clôture de la bougie qui était de 44 084 bon c'est assez simple à comprendre véritablement c'est les que qui vont nous intéresser ici moi finalement en fait c'est à peu près la même chose je vais avoir du coup mais deux mais deux que de la bougie qui vont être ici qui sont effectivement peut-être un petit peu moins marqué et donc en fait notre bougie elle a commencé donc elle est rouge donc la valeur de clôture ben finalement elle était supérieure à la valeur pardon la valeur de clôture elle était inférieure à la valeur d'ouverture donc du coup ça veut dire qu'on a ouvert notre journée à 36 475 et puis ça ça a bougé un petit peu et puis ensuite hop on est remonté jusqu'à 36 756 puis ensuite une fois qu'on a passé cette valeur là on est redescendu on est redescendu up jusqu'à un minimum qui était de 34 758 et dans la même journée on est remonté jusqu'à 1,000 la valeur de clôture 35 554 voilà comment on peut lire des bougies c'est la première chose qui est vraiment pas compliqué faut y passer même pas cinq minutes pour le comprendre c'est ce qu'on vient de faire mais derrière ça va nous servir ça va nous servir pourquoi parce qu'en fait il y a trop en réalité il y en a deux on va dire qu'il ya deux trois lectures de ces bougies qui vont nous être utiles et qui vont nous permettre derrière de pouvoir en sortir des informations vraiment très très intéressante et très pertinente alors la première information que je vais que je vais prendre par exemple j'essaye d'en trouver une qui va venir nous qui va qui va nous servir tiens par exemple ici c'est celle-ci hop voilà je vais prendre cette bougie qui est ici pareil je vais rajouter un petit mon petit dessin juste dessus d'ailleurs je le mets juste en dessous ok donc c'est la bougie qui est ici celle du 6 janvier en fait ce qu'on observe c'est que de cette bougie on a une queue de la bougie en dessous qui est très importante à contrario on a une queue de la bougie au dessus qui est aussi importante je pourrais même décider de prendre alors c'est où déjà à chaque fois je me plante voilà c'est la pinceau on pourrait et je vais des aimantes et tout ça on observe que là on a cette partie là juste au dessus du coeur de la bougie qui est importante est la même chose sur la partie d'en dessous en fait la bougie qui est ici c'est ce qu'on appelle une bougie d'indécision ça veut dire qu'en fait on était en train de monter on connaît un très gros peuple on est redescendu beaucoup à et puis là on voit qu'on a des que qui sont de plus en plus importante on a remonté un petit peu aux grosses descentes et puis là on voit qu'on a une bougie qui en fait avec une queue en haut et au dessus qui est très importante une bougie d'indécision ça veut tout simplement dire qu'en fait on a atteint un maximum pendant la séance donc pendant la journée qui était ici à 26000 62 un minimum qui était lui a contrario et je vais ré monter tout ça donc je disais maximum ici minimum qui était à 25 358 est en fait on observe que le prix d'ouverture et le prix de fermeture et bien du coup c'est les deux valeurs que je viens de mettre et mince sont extrêmement proche et avec le prix d'ouverture et de fermeture sont à 25 1782 et 25 1747 par conséquent en fait il s'est passé là il ya eu de la volatilité pendant la séance donc pendant la journée mais en fait il n'y a pas eu une véritable décision finalement deux est ce qu'on va monter et la poussée acheteuse est importante et donc après on va avoir une bougie verte bien une pression vente 2 et donc du coup par conséquent après une poussée une bougie rouge donc la bougie d'indécision elle est peut être intéressante parce qu'elle permet tout simplement dire que le marché ne sait pas vers donc vers quoi il va aller donc il va avoir besoin de plus de signaux pour pouvoir déterminer ça mais donc il se trouve que ici après cette bougie d'indécision on a eu une grosse bougie une grosse bougie verte alors les bougies d'indécision elles nous permettent pas de pouvoir affirmer ce qui va se passer après façon rien ne permettra d'affirmer ce qui va se passer après on a une troisième guerre mondiale bomba derrière je vous inquiétez pas que sur les marchés financiers ça va d'un mais par contre elle nous permet de dire que là actuellement on est dans une situation entre guillemets enfin pas de crise mais une situation où le marché ne sait pas où il va et ça peut être très intéressant en tout cas ça nous donne des informations par exemple j'essaie de chercher une autre une autre bougie donc là je suis en un peu je mette en daily ici on voit qu'on était en août ok est ce que j'en vois d'autres justement dans ma tête il y en a eu une autre de bougie d'indécision par exemple ici celle là on est une aussi peut-être un petit peu moins marqué celle ci pourquoi est ce que c'est une bougie d'indécision et bien pour les mêmes raisons je vais mon smiley en dessous puisque ici on observe que le coût de la bougie en dessous et au dessus est très important par rapport au corps de la bougie le corps de la bougie c'est le petit rectangle qui est vert à l'intérieur donc en fait le prix d'ouverture et le prix de fermeture de la bougie ouverture il est ici à 42 0 64 fermeture il est au dessus parce que la bougie était verte à 42 1141 est très très proche j'ai fait une petite bise non c'est bon je l'ai bien mis là est très très proche et donc ça veut dire que le marché ne sait pas ce qu'il en est bon voilà première première chose que j'aurais bien voulu savoir ça nous apporte rien sur l'évolution mais au moins on sait que bon n'est pas certain dans quel sens ça va aller parce que le marché lui même ne sait pas c'est pas souvent c'est parce qu'il ya une annonce importante la 30 décembre c'était l'annonce des etf on savait pas trop ce qu'il en était bon et puis ensuite après pour les bougies il ya une deuxième et dernière chose que j'aimerais vous parler c'est le cas des marteaux des marteaux dans un sens ou des marteaux retourner qu'est ce que c'est alors j'essaie d'en trouver un qui va bien vous parler je vais chercher déjà le marteau un marteau c'est quoi bon bah je pense que vous voyez vous ça veut dire tout simplement que vous allez avoir un une queue de la bougie qui va être importante en dessous et ensuite un haut d'humain une queue supérieure qui va être moins je prends par exemple celui là le 22 août 2023 je vais mettre comme d'habitude mon petit bon tiens je peux prendre cela je vais le prendre et je vais décaler ici on est donc sur celle du 22 août 2023 on observe ici directement que sur notre bougie on a un q qui est très important enfin une queue qui est très importante ici et par contre on observe que la partie qui est supérieure en fait il ya quasiment il ya quasiment rien on le voit quasiment pas en fait ce que ça veut tout simplement dire c'est que on a eu ici notre bougie rouge donc la valeur d'ouverture qui était quasiment tout en haut ici je vais remettre en démenter comme ça ce sera plus simple on a notre valeur d'ouverture qui était ici à 26125 il se trouve qu'on est monté un tout petit peu plus haut que cette valeur en l'occurrence on est monté à 26 137 et puis ensuite on est redescendu énormément 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 jusqu'à ici à 25 350 et là en fait à ce moment là on pourrait se dire mais tiens 25 350 c'est la fin du monde bitcoin va droit pas se dérouler etc enfin je prends le cas de bitcoin parce qu'on est sur le coin mais c'est pareil pour autre chose et en fait ce qui s'est passé c'est que pendant la même séance donc on est toujours en délit et bien en fait il ya eu une pression acheteuse très importante après être arrivé à 25 mille trois cent cinquante poussant du coup la valeur du bitcoin jusqu'à 26000 042 ce qui fait que ça a créé une mèche ici donc quand je dis mèche en fait je pourrais aussi appeler que de la bougie qui est très importante et donc par conséquent ce que ça nous dit ça c'est que vous voyez qu'on était plutôt en tendance baissière et ici donc après après ça on a une grosse tendance baissière mais pendant la même séance on a une grosse pression acheteuse et bien ça c'est ce qu'on appelle un marteau en fait quand on a une pression baissière et qu'on a un marteau qui est comme ça généralement il rouge mais il peut être il peut être vers aussi eh bien en fait ça veut tout simplement dire que comme on a une grosse pression acheteuse on va certainement pour la suite partir sur une continuité de pression acheteuse et c'est ce qu'on observe ici avec une grosse bougie qui était quand même assez importante donc ça c'est le marteau le marteau on le voit pas mal de pas mal de moments là on voit on a une bougie d'indécision donc on savait pas ce qu'il en était mais après ça va pas me paie ici on n'a pas eu de marteau mais ça va pas me paie quand même j'essaye de trouver un autre marteau qui peut être pertinent pour de la même manière que vous puissiez voir un petit peu ce qu'il en est alors encore une fois au niveau du marteau il faut avoir une queue de la bougie qui est qui est assez grande par rapport à par rapport à la taille de la bougie en elle-même j'en ai pas d'autres là tout de suite sous la main je passais sur une time frame plus petite qui me permettra peut-être d'en observer ici par exemple celle là donc qui est très très belle c'est un marteau qui est très très marqué de la même en fait on a exactement la même chose que juste avant on a eu on était en pré en valeur en pression baissière et puis en fait on a eu une ouverture qui était à 45500 à peu près on est descendu très bas jusqu'à peu près à 44 1300 320 et en fait même malgré le fait que ça aurait pu continuer à descendre beaucoup et bien en fait on est remonté et du coup la bougie elle a fini avec un corps de la bougie le petit rectangle ici qui est vert et qui n'est pas rouge mais eh ben du coup qui est très faible par rapport à la queue de la bougie à la tige de la bougie donc en fait on voit qu'on était en pression baissière et en fait maintenant on a eu une force acheteuse très importante on est parti en marché haussière et on a quand même on voit le bottom ou après faut réussir à le timer ce qui n'est pas possible on a quand même eu 11% l'espace de de quelques jours donc voilà voici ce qu'est le marteau et en fait un marteau un marteau renversé c'est quoi c'est le contraire j'en ai un ici qui est pas super super bien marché marquée pardon mais qui marche plutôt pas mal en fait un marché un marteau renversé c'est quoi c'est le contraire c'est à dire qu'on est en pression haussière et on va avoir le queue de la bouche la queue de la queue ou la mèche de la bougie non pas en dessous mais au dessus qui va être plus importante en fait qu'est ce que nous dit cette bougie là elle nous dit tout simplement que au moment de l'ouverture nous étions ici à 47000 566 on est on a eu une pression haussière jusqu'à ici jusqu'à 49 mille 102 c'était très important et ensuite ce qui s'est passé c'est qu'on a eu une pression vendeuse très significative jusqu'à arriver à 45 6422 et ensuite on a une clôture de la bougie à 46 mille 702 c'est à dire qu'en fait au final pendant la séance et bien on a eu une baisse très conséquente une pression vendeuse très conséquente et donc par conséquent le marche le mal le marteau renversé nous dit souvent que derrière on va continuer cette baisse et donc du coup c'est ce qui s'est passé on a continué notre baisse alors là on a eu quasiment alors ça l'était pas vraiment on a eu quasiment en fait une bougie d'indécision et ensuite derrière on la continuité notre tendance à la baisse moi véritablement ce que j'aurais voulu connaître en fait c'est cette petite lecture là de des bougies qui nous permet finalement en fait de comprendre un petit peu ce qu'il en ce qu'il en est d'ailleurs je l'ai pas dit mais la bougie d'indécision ça s'appelle le doggy et pour les les marteaux basse et marteau marteau et puis l'autre c'est marteau inverse et c'est plutôt la nomenclature qu'on a tendance à utiliser voilà la première partie c'était au niveau notre de notre bougie ensuite forcément je vais le dire quand même parce que j'ai bougé entre weekly daily et et en h4 on a différentes time frame time frame c'est quoi en gros c'est la durée alors en fait c'est très simple si on va regarder en moi on va avoir une vision qui va être à très 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 long terme c'est à dire sur plusieurs années donc derrière ça veut dire que vous n'allez pas vous amuser à regarder en mensuel si vous voulez vendre demain en weekly ça veut dire qu'on a une vision sur plusieurs mois en daily on a une vision sur plusieurs semaines et si par contre on veut avoir une vision quotidienne moi généralement moi ce que j'utilise c'est le h4 en fait en réalité après il existe plein d'autres time frame à la h3 la h2 la h1 voire même des time frame de 30 secondes de 30 minutes 15 minutes etc j'aurais tendance à dire de mon expérience mais encore une fois je ne suis pas trader que le monde sleep bon ça peut être très intéressant pour regarder sur le très long terme le cours d'une action mais généralement moi ce que j'ai tendance à regarder c'est le weekly le daily le h4 c'est les trois que je regarde tout le temps et ensuite quand je veux m'amuser faire un peu de trading ou des choses comme ça le h1 pour voir s'il se passe pas des choses et aussi le 15 minutes quand je suis au moment où je suis prêt de vendre où j'ai envie de vendre voilà un petit peu ce qu'ils ont ce qu'ils ont continué avec une deuxième partie qu'on appelle les figures alors les figures c'est quoi c'est moi je pense que vous le savez l'homme aime bien au final voire pas tout simplement en fait des signes des figures géométriques dans ses constructions et notamment au trading et donc du coup il va essayer de trouver pas des choses qui peuvent lui parler je vais mettre en daily et puis je vais regarder ici une figure qui est très marquée et qui arrive tout le temps en bear market ici je vais du coup placer cela hop je vais me placer je pense à peu près ici allez hop et on observe qu'on a ici une figure qui ressemble à ceci je vais pas prendre la queue de la bougie parce que la queue de la bougie ça devait être hop voilà jusqu'à tiens disons ici on observe qu'en fait on a ce qu'on appelle un w un w c'est quoi c'est une figure qui peut apparaître parfois c'est qu'en fait on a une ligne de coup ligne de coup que je positionnerai ici ici à vous de voir comment vous la positionner et en fait on a le prix qui baisse donc une fois cette ligne de coup pacem prix qui baisse qui vient remonter et taper une fois mais du coup grosse pression vendeuse on redescend et ensuite on vient remonter et au moment où on arrive à break et cette ligne de coup hop derrière on peut alors le w on le voit assez peu souvent mais c'est intéressant quand il arrive parce que généralement en fait on vient un peu mpé de en fait par rapport au bottom on a peu mpé de deux fois je m'explique si on considère que le bottom était ici on voit qu'on a monté de à peu près on va dire 11% donc on pourrait s'attendre à une augmentation par rapport au bottom de 22% voyez que la bougie elle s'est arrêté à peu près ici on a continué un petit peu plus parce qu'il y avait encore des acheteurs qui était disponible qui était présent on pourrait prendre des idées de prendre de plutôt seul bien on voit qu'on est monté à 16% pourrait se dire qu'on va monter à 32 et bien si vous observez on est monté un petit peu plus que 32 donc en fait ce positionnement là j'observe finalement que dans mes analyses ça m'a plutôt bien marche enfin ça a plutôt bien marché pas forcément tout le temps parce que des fois il se passe des choses particulières on en parlera à la toute fin avec avec la fed ou autre et avec l'analyse économique globale on va dire mais le w est une figure qui peut être regardé qui peut être cherché elle ne et il faut véritablement attendre sa validation donc c'est à dire de briquer la ligne de coup pour qu'ensuite le validé du coup enfin le w soit validé et donc que va potentiellement comme tout le monde essaye de chercher un w et tout le monde a vu le même bas derrière tout le monde va penser que ça a pimpé dont tout le monde va acheter donc du coup ça va pas bon voilà un petit peu ce qu'il en est une autre une autre figure qui est un petit peu le contraire d'un w ce serait en fait ici celle ci alors ce serait un m certaines personnes on va on va appeler ça en fait ici j'ai une ligne de coup que je vais positionner je pense je pourrais la positionner à peu près là à mon avis ouais je vais la positionner là en fait on voit qu'on est monté tiens je vais mettre ici pour être précis on voit qu'on est monté hop on a essayé de monter plus mais en fait non on s'est arrêté on est redescendu un petit peu on est revenu à peu près à cette règle ce qu'on appellera une résistance et on est monté beaucoup hop ça a pumpé et puis là on a une stabilisation et là hop gros dump on est revenu touché pile poil et en fait ici on aurait pu continuer à descendre sauf que derrière il y avait de la pression acheteuse qui a et ici il y avait la pression vendeuse donc les deux ont fait la course entre guillemets grosse pression vendeuse grosse pression acheteuse et là on voit qu'on n'avait plus assez et donc en fait ce qui s'est passé c'est qu'il ya plein gens qui ont vendu jusqu'à ici et on observe qu'au moment où en fait on a passé cette ligne précisément cette certaine vous plaît positionner la ligne ici d'autre vous la positionner là bref on s'en fiche à peu près de là où on la positionne assez souvent on positionne pas une ligne on positionne plutôt un rectangle qu'on pourrait positionner franchement je le mettrai à peu près dans ces eaux là voilà eh bien on voit que on est venu toucher avec la bougie ici du 8 mars dans ce rectangle là il ya une petite remontée mais derrière on est retombé dans le rectangle et là vous voyez que ça totalement drop pourquoi parce qu'en fait il est ici ce qui se passe c'est que moi en fait on a on a passé notre notre m qui ressemble un peu au contraire en fait de notre w et donc derrière en fait on a bien droppé dans les m comme ceux ci généralement on a tendance à pas faire deux fois le prix de deux fois le la valeur voyez qu'ici on est à peu près à aller on va dire à 10% on est quand même descendu à 18% donc après voilà en fonction du positionnement qu'il en est je trouve que le w se lit beaucoup mieux qu'un m comme ça mais des fois il existe en tout cas ça va nous permettre de définir la notion de résistance et vous voyez d'ailleurs ici qu'après ce gros drop le lendemain le 10 mars on a eu ici ni plus ni moins sur cette bougie cette dernière bougie rouge qu'un marteau et donc ce marteau tendance haussière etc etc parce que la pression acheteuse était importante donc voilà un petit peu ce qu'il en est ça j'ai discuté ok alors on va pouvoir parler d'un autre truc qui en fait associé à ce qu'on vient de dire j'ai parlé tout à l'heure que ce soit pour mon m ou surtout pour mon w parce que le m finalement on regarde assez peu c'est surtout pour le w qu'on on essaye de chercher et j'ai parlé de ligne de coup en fait une ligne de coup c'est ce qu'on appelle aussi une résistance une résistance c'est quoi ça peut être une ligne souvent on aime bien voir une résistance comme par exemple quelque chose comme ça obtient mal à j'ai une résistance ici en fait c'est quelque chose qui quand vient buter dessus et va en fait derrière c'est quelque chose qui va nous nous faire retomber un petit peu hop si vous regardez hop on est venu bouter une fois deux fois trois fois quatre fois on descendra pour bien buté alors je les tracé un peu en mode dégueulasse peut-être que je suis un peu plus précis peut-être comme ça on est remonté hop on a recherché mais pas assez on est redescendu on est remonté une fois deux fois on a joué avec on a essayé de passer au dessus mais c'est redescendu hop on a essayé mais du coup on s'est fait rabâcher et puis ensuite on a réessayé indécision on est descendu et là je pourrais même la continuer ici ma résistance hop on est descendu on est remonté etc et puis derrière on a plus de pression on est on a baissé donc en fait une résistance c'est ça c'est en gros un plafond et donc on n'arrive pas à bret tant qu'on n'arrive pas à breaker véritablement ce plafond et bien dans ce cas là on n'arrive pas à passer c'était pareil que le plafond que j'avais signalé tout à l'heure à peu près ici tant qu'on n'arrivait pas à bloquer ce à passer ce plafond ici on n'a pas réussi ici on a réussi dans ce cas là on peut pas derrière pouvoir en détruire une conclusion certaines personnes vont essayer d'essayer d'en tirer une conclusion un peu plus un peu plus rapide en fait derrière on n'est pas certain que véritablement cette conclusion va se finalement va se dérouler ici j'ai une ligne de coup une résistance qui est assez présente alors peut-être qu'elle est mal tracé je pense que je pourrais mieux la tracé mais vous voyez que finalement en fait j'ai pas fait un truc propre je le fais vraiment entre guillemets en direct vous voyez qu'ici on est descendu hop on a cherché une fois deux fois trois fois on essaie de monter bon ça fait rabâcher avec une grosse bougie d'indécision qui est la bougie qui est ici on est redescendu on est remonté hop on s'est fait rabâcher on est remonté voyez qu'en fait c'est quelque chose sur lequel en fait on va beaucoup rebondir et en fait on cherche très souvent ici on rebondit une première fois deuxième fois troisième fois quatrième fois hop on dépasse le la résistance on vient buter hop on passe gros d'homme parce qu'on l'a passé on monte etc etc c'est très intéressant les résistances faut réussir à les trouver en gros généralement les résistances elles peuvent être horizontales donc ça peut être une ligne ou bien un rectangle elles peuvent être aussi verticales alors une résistance verticale je pourrais par exemple en positionner une ici hop elle est pas trop moche donc du coup je la positionnerai là vous voyez que j'essaye de d'en prendre le plus possible on n'est pas forcément juste avec la partie la plus haute parce que des fois on a des petits dépassements c'est normal mais donc ici on a une belle résistance et vous voyez que là hop on a touché avec la bougie verte ici la bougie après et rouge donc petite tentative de baisse et puis ensuite celle là elle a franchi bien on est presque venu retaper sur la résistance ici et derrière hop ensuite on est venu exploser parce qu'on a on a validé notre résistance donc ça c'est une notre résistance donc résistance ici qui finalement en fait est devenu un support et le support c'est ni plus ni moins que le contraire de la résistance c'est à dire que là ici la résistance est un est en fait un plafond donc on vient buter sur le plafond jusqu'au moment où on a fait un gros trou dans le plafond et paf on pump parce qu'on a briqué la résistance un support c'est le contraire un support va nous aider ici j'ai un support qui est pas je le mettrai peut-être je pense que je le mettrai comme ça ici on a un support qui est présente hop je pourrais me peut-être même venir le positionner un peu plus comme ça pour être voilà hop voyez que ici on a notre support donc hop on est venu sur le montant on est venu ici créer en fait notre support et derrière honte jusqu'au plafond on commence à faire du trou on descend sur le support mais le support est un ressort donc c'est un sol et donc derrière hop on vient sur notre sol donc du coup on saute pour aller au plafond hop on saute pour aller au plafond hop on saute pour aller au plafond on break le plafond et c'est parti mais des fois notre support qui est ici qui est en dessous mais en fait derrière il peut se retrouver à break et quand le support break et ben derrière c'est fini on a un gros d'homme par exemple ici on pourrait qu'elle est quantifiée enfin définir un support n'est pas très très beau comment je pourrais le positionner hop alors petit à petit en fonction des situations là en daily ce n'est pas forcément incroyable et aussi facile que dans d'autres time frames et puis ça dépend des situations je pense que le support je le mettrai comme ça je pense que je le prendrais par rapport à celle ci la grosse bougie d'indécision ici qui est verte on va pas prendre en compte la mèche parce qu'il ya peut-être eu des choses qui se sont passées je pense que je le prendrais à peu près comme ça et en fait on voit que hop on a rebondi hop on dit aussi mais du coup peut-être qu'il est plus comme ça allez on va prendre notre support on va dire que notre support il est comme ça ok hop on vient rebondir on vient rebondir qu'on se bouger d'indécision on rebondit on hop on rebondit on rebondit hop et là hop on break le support et quand on break le support derrière on explose on explose à la baisse donc ici on a un break de support à la hausse dans la partie qui est qui est ici alors que dans l'autre on a un break de support à la baisse donc du coup c'est le contraire après le support à la hausse break de support pardon j'ai une bêtise break de résistance à la hausse et break de support à la baisse le tracé de résistance et de support est quelque chose qu'il faut voilà il faut s'entraîner mais une fois qu'on a ça franchement c'est vraiment pas mal et d'ailleurs là vous avez vu juste avant que j'avais mais mais support qui était comme ça en fait un support et une résistance ici on voit qu'ils sont tous les deux descendants ils sont en train de petit à petit se rapprocher donc ça peut continuer à osciller jusqu'au moment paf on a aussi un truc qui ressemble à un peu au support mais en fait là qu'ils sont plutôt parallèle ce qu'on appelle un canal on peut aussi traîner tracé un canal il est où le canal le canal parallèle donc forcément on va avoir du coup dans notre canal et la sub le support et la résistance qui vont être parallèle on pourrait aussi décider de le tracer comme ça alors est ce que c'est le plus pertinent dans cette situation là de faire un canal parallèle par rapport à ce que je faisais avant ça peut l'être ça peut l'être vous voyez que hop on est bien dans le canal c'est juste qu'on a pété plus bas hop on va le bas du canal on monte etc on latéralise hop on va chercher on monte etc et là d'ailleurs comme tout à l'heure on vient chercher on essaye de passer au dessus du canal on vient chercher le haut de notre canal essayons donc en gros le nom un canal quand on arrive à les trouver et bien c'est ni plus ni moins que on a une résistance en haut une un support en bas si on passe on break en bas et maintenant ce cas là ça passe ça explose vers le bas comme c'est ici le cas et si par contre on arrive à passer le haut donc à passer la résistance on peut même vers le haut il existe deux types de canaux les canaux descendants les canaux descendants ont une probabilité de pouvoir plus facilement breaké vers le haut j'ai plus combien c'est 60 70% quelque chose comme ça donc c'est le cas ici est ce que ça veut dire que ce sera toujours le cas absolument pas je ne sais pas s'il est vraiment incroyable cela mais on pourrait avoir un canal qui serait qu'on pourrait positionner ici on voit que là le canal il est venu vers il est venu plutôt à la baisse et donc ce qui s'est passé c'est que derrière on a braqué du coup le support le support descendant et donc par conséquent en briquant le support descendant hop on a explosé on est venu le chercher on est venu chercher hop on a réintégré le canal on est monté hop hop et la grosse sûrement annonce et derrière ensuite on a continué à monter donc un canal un canal ascendant généralement perd peur pardon descendant peu peu généralement vers le haut comme c'est le cas des deux canaux ici et ici mais des fois ça peut évidemment être vers le bas on peut rien prédire en fonction de ce qui se passe dans l'économie globale et puis on a le contraire aussi on a le cas d'un canal d'un canal descendant alors l'exemple que je vais vous montrer ici est pas bon puisque on n'a pas encore assez d'informations mais là j'ai l'impression pour être positionné à peu près comme ça j'ai l'impression qu'on est dans un canal d dans un canal qui est plutôt ascendant a promis un pt on descend toujours touche on a essayé de chercher le bas du canal on est remonté hop gros d'hommes pas cause d'une annonce et puis là derrière on est plus sur le bas du canal et vous voyez qu'on est en train de commencer des bougies d'indécision parce que comme on est sur le bas de notre canal et non c'est pas encore ce qu'on fait est ce qu'on réintègre le canal et dans ce cas là si on réintègre le canal on va certainement au bout d'un moment aller chercher le haut du canal et prendre 6% tout comme on pourrait très bien et bien derrière up dump et puis du coup descendre beaucoup plus bas c'est tout à fait possible je vais vous chercher un canal un canal ascendant qui a pété vers le bas un qui est marqué histoire que vous puissiez bien le voir par exemple celui ci ici bon c'était on est quand on est en jeu en 2022 donc je crois que c'était à luna on a un canal qui est plutôt ascendant je positionnerai ici peut-être ouais voilà et puis hop on descend on va rechercher le du canal on descend on a vraiment pété on a une espèce de w ici qui est pas trop marqué hop on vient chercher le bas d'ailleurs c'est bizarre le bas peut-être qu'ils seraient plutôt à mettre à mettre là à voir à voir comment vous positionnez moi je le mettrais plutôt là hop on descend on monte et là à bougies n'ont pas d'un t6 d'indécision mais continuent et bien sûr on a passé notre canal gros d'homme et puis du coup ça nous permet de nous positionner un canal ascendant à pareil la probabilité inverse on a plutôt dans tendance à à briquer ce canal vers le bas plutôt que vers le haut mais des fois on peut briquer vers le donc donc ça tout ça se nous permet grâce aux résistances au support et aux canaux ascendants ou descendants de pouvoir finalement en fait bah comprendre un petit peu ce qu'il en ce qu'il peut en être potentiellement et nous positionner par rapport à par rapport à tout ça finalement et je vais dire tout de suite quand on va dans une salle de marché les les traders en fait ont très très peu de choses qu'ils ont sur leur graphique là vous voyez qu'il y avait quasiment rien si déjà je rajoute des canaux je rajoute des résistances ça devient de plus en plus crade par exemple je pourrais rajouter ça vous voyez déjà qu'il ya plus d'informations dessus dont on parlera vite fait juste après mais derrière bon c'est pas forcément génial génial tard des informations aussi en avoir trop donc voici un petit peu ce qu'il en était je dirais que véritablement le plus important là dedans c'est la lecture des bougies parce que ça permet de dire comment se positionne le marché ici on voit qu'on a un marteau qui est très clairement marqué ici on a un marteau retourné qui a marqué ici on a de l'indécision voilà un petit peu ce qu'il en est on sait voilà à peu près ce qui commence à se positionne et puis et puis va forcément plus une bougie est grosse plus la volatilité a été importante on a parlé des bougies on a parlé des résistances qui sont très importantes ici on voit qu'on a alors voilà est ce qu'on peut positionner une résistance sous la forme de juste un une ligne finalement en fait dans certaines situations oui mais sur des plus grosses time frame pas forcément mais ici on voit qu'on a une espèce de résistance qui est quand même importante la résistance on pourrait presque la positionner jusque là voilà et puis on voit qu'on est monté hop hop ça ressemble même à un canal un canal horizontal on est monté de la chercher l'eau du haut du canal et peut-être va-t-on redescendre peut-être qu'on va redescendre au 31000 peut-être que notre canal où il est peut-être pas un peu mal positionné peut-être que notre canal il serait plutôt comme ça hop et donc du coup on viendrait plutôt redescendre vers les 36000 35000 c'est possible on peut rien affirmer mais par rapport à la situation hop on vient sur le haut du canal ici on a eu une résistance on voit qu'on a hésité bon bah finalement en fait on a des informations qui peuvent potentiellement corroborer corroborer d'ailleurs je vais laisser mon truc là et puis maintenant je vais vous parler d'un dernier truc avant de parler d'indicateurs qui va nous permettre entre guillemets de prévoir les hausses et les baisses ou plutôt jusqu'où on va monter et jusqu'où on pourrait baisser ce truc là c'est ce qu'on appelle les retracements de fibonacci qui sont présents ici en fait bon fibonacci c'est un mathématicien je vais pas vous expliquer comment il a fait pour faire ses petits calculs avec la suite de fibonacci et la lapin en fait reste que lorsqu'on est dans une situation baissière comme c'est le cas ici je vais prendre le top je vais prendre le bot du coup le bottom de cette année voilà et en fait ce qui se passe c'est que ça ça nous permet de nous positionner par rapport à ensuite par rapport à une future augmentation et on observe que dans une future augmentation vous voyez j'ai tracé avavit on est en weekly toujours sur btc vers de là le top était à 60 69 milles le bottom à 15600 et on voit que derrière on a des valeurs qui sont très importantes et qui sont vraiment à avoir en tête c'est je les plus importantes sur les retracements fibonacci le 1 618 le 2 618 et le 3 618 ces trois valeurs c'est quoi en fait c'est des potentiellement futurs targets dans le cas d'un marché haussier qui serait du coup plus ou moins bullish 1 618 rose un peu bullish 2 618 c'est bullish 3 618 c'est très bullish donc voilà un petit peu ce qu'il en est pour simplifier tout ça et donc ça nous permet de nous positionner on peut mettre évidemment un 2,272 on peut évidemment mettre un 2,414 il suffit derrière que vous paramétrer dans les corps dans les dans le style et que vous mettiez les différents vous que vous voulez moi généralement en fait c'est le 1,618 2,618 3,618 qui m'intéresse beaucoup et on voit que par rapport au futur au futur ath potentiel et bien derrière on voit qu'on a une résistance à 100 à 100 milles une résistance à 150 milles et à 200 milles là je les traçais en mode rapide mais derrière si on essaye de le faire pour plus proprement non pas en weekly mais par exemple en daily on observe qu'on arrive pile poil à peu près à ses targets donc on peut s'attendre à ses trois targets ou en tout cas un petit peu avant à avoir une chute c'est certain que quand on va arriver aux 100 milles enfin certains rien n'est certain mais derrière on va avoir une augmentation significative et au moment où on va arriver bientôt aux 100 milles on va avoir une grosse prise de profit et un gros dump et après on va le rechercher et derrière ça va exploser et quand on break les 100 milles franchement je suis persuadé qu'on va avoir une bougie 10% et passer de 100 milles à 110 milles en l'espace de quelques heures parce que ça va être une cible une cible on va dire mentale pour beaucoup de personnes et quand on va la break et bon derrière c'est tout the moon quoi donc forcément pas jusqu'à 1 million mais voilà un petit peu ce qu'il en est on peut s'intéresser d'ailleurs au retracement et fibonacci sur les précédents sa th très intéressant de faire de faire ça parce que d'ailleurs on observe le positionner dans une autre couleur ici je le mettre en rouge on observe que par rapport à retracement fibonacci notre premier précédent cycle et bien derrière on est monté on a touché les 378 jusqu'à ici grosse bougie vendeuse up indécision on est redescendu on est remonté on l'a retouché de nouveau certaines personnes ont pensé qu'on allait monter plus ici on a une grosse bougie de la bougie rouge qui est là celle du 18 octobre 2021 une bougie qui ressemble énormément à un marteau retourner franchement on n'est vraiment pas loin on est quand même encore une pression acheteuse et puis derrière ça y est c'est parti pour le dump et puis là derrière on a tout exposé et on a perdu on a perdu 50% en quelques en quelques semaines donc voilà un petit peu ce qu'il en est très intéressant en 3,618 on peut même s'intéresser à faire un petit peu plus avec les données d'avant bon là je suis en btc usd sur bitstamp donc un base donc du coup j'ai pas plus mais vous observerez que les précédents cycles on n'était pas jusqu'à du 3,718 on était plus à du 5,618 ou bien du 17,618 enfin bref des marques des marqueurs qui sont de plus en plus important puisque évidemment plus la market cap de bitcoin est importante plus il est compliqué plus il faut d'argent pour pouvoir monter très haut et donc plus il faut d'argent des traits au plus ça devient compliqué voyez qu'un 4,618 est à 260 mille etc etc enfin bref vous faire un frais joujou là dessus moi ma conclusion par rapport à par rapport au retracement de fibonacci c'est que franchement ça marche quand même ultra bien et plein de fois je me suis retrouvé dans des situations où en fait mes retracement de fibonacci était quand même sacrément bien placé et en fait on a plein de bottes et puis plein de personnes qui vont regarder ça et donc qui au bout d'un moment en fait vont suivre exactement ce qu'il en est pour mettre des ordres un petit peu avant et donc derrière on peut anticiper potentiellement ça donc donc voilà un petit peu ce que je peux vous dire sur l'analyse technique de base je pense que c'est vraiment les trucs les plus importants alors on a les résistances on a les bougies on a parlé du retracement de fibonacci et puis ensuite il ya une toute dernière chose dont je veux enfin deux dernières choses dont je vais vous parler des indicateurs alors les indicateurs il peut être de ils peuvent être de deux types premier type ça peut être un indicateur extérieur au marché un indicateur économique dans le cas par exemple où il ya une guerre bon bah il va y avoir une prise de profit qui va être importante parce que les gens vont vouloir sécuriser leur argent et pas laisser sur des choses qui peuvent être volatiles donc gros dump etc c'était le cas notamment en avril 2000 non faut que je le retrouve il est avant je crois que c'est ici en mars 2020 hop crise du covid gros dump si je dis pas bêtises je crois que c'était à ce endroit là je sais plus quand c'était 2009 2020 je crois que c'était 2020 donc voilà et c'est quelque chose qui est qui est normal il faut il faut l'avoir en tête mais donc du coup les un dans les indicateurs extérieurs il ya les indicateurs déjà d'un point de vue économique sur le calendrier de investing.com on a ici pour la semaine la semaine qui vient de se passer des informations on peut s'y aller du 22 28 alors 22 28 il ya plein de choses est ce que ça sert est ce que ça sert pas on a les marchés financiers qui parfois peuvent évoluer en fonction de ces annonces en fait c'est uniquement les annonces des états unis il ya surtout une chose qui est importante c'est la décision des taux directeurs de la fed puisque plus les taux sont au plus ce qui se passe derrière c'est que l'argent est compliqué à obtenir et donc derrière il ya moins d'argent qui rentre sur les marchés essentiel ça et à chaque bougie associé aux décisions de la fed il ya une volatilité qui est plus importante donc je vous le montre ici je suis sur le site de l'examen crypto parce qu'il a paramétré son truc et comme ça j'ai pas à le faire sur le site de l'investing.com mais vous pouvez retrouver ce calendrier là directement sur le site initial de l'investing.com à la base et puis un deuxième truc qui est le cme groupe qui est ni plus ni moins qu'en fait le positionnement des institutionnels par rapport au meeting de la fed vous voyez ici que pour le 31 janvier 2024 en terre janvier 2024 à 20 heures on va avoir du coup les chiffres de la fed et 98% des institutionnels considère qu'on va rester sur les taux actuels de 5,25 et de 5,50 on a 2% qui considère qu'on va avoir une baisse une baisse est bullish une hausse des taux et des riches et une stagnation bon on va rester à peu près au même niveau et puis du coup si on va sur le futur on voit qu'on va avoir plutôt une diminution des taux qui va être espérée on actuellement on est à 5,25 5,50 et bien vous voyez que là d'ici juin 2024 allez on va pouvoir mettre juillet 2024 on s'attend actuellement à être descendu à 4,50 4,75 quelque chose comme ça donc les taux seront plus faibles donc on pourra plus facilement avoir d'argent donc sur les marchés financiers il y aura une plus de liquidités qui vont rentrer et donc par conséquent augmentation significative des prix et peu voilà un petit peu comme ce qu'il en est l'analyse économique extérieure et surtout 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 les taux de la fed peut être intéressante moi finalement les taux de la fed c'est quasiment la seule chose que je regarde parce que je regardais plein de choses avant et je me suis rendu compte que ben finalement il ya plein de choses qui servent pas à grand chose donc donc voilà et puis bah du coup quand je dis parlais d'indicateurs j'en parlais de deux types les indicateurs type la fed et les taux de la fed et puis ensuite le dernier indicateur c'est les indicateurs d'analyse technique il en existe une ribambelle enfin énormément si je vais dans finance non pardon technique vous voyez qu'il ya plein plein de trucs et voilà il ya plein de choses différentes moi je vais vous montrer les trucs qui me qui m'apportent le plus pendant pendant quelques temps j'utilisais ceci après j'ai déjà des indicateurs donc il faut que je les retire et j'ai un indicateur ici je vais le retirer pendant un moment j'utilisais un support d'idées résistance voyez qu'on a une résistance up support qui est envers on peut changer la thème frame ça vous permet de vous positionner le truc c'est que je n'ai jamais trouvé que c'était vraiment incroyable donc je l'ai très rapidement dégagé je les dégagés et puis ensuite j'ai testé d'autres choses j'ai testé le hash ribon le hash ribon c'est un truc qui est souvent regardé en weekly et quand on a une passible ça veut dire que derrière ça a pumpé quelques semaines après vous voyez quelques semaines après c'est un peu de paix vous voyez ça a pumpé ah bah vous voyez ici à shri bon et bah ça a pumpé vous voyez ici en weekly ça a pumpé vous voyez ici après ça a pumpé ça nous dit pas quand mais ça nous dit que après hop ça va pumpé donc donc ça je le regarde une fois de temps en temps mais vraiment pas grand chose quoi une fois par mois ou un truc comme ça ou quand on parle ensuite ensuite on il ya forcément le volume le volume qui est important mais en réalité je trouve pas que ce soit une donnée qui soit si incroyable que ça et puis comme sur un compte gratuit on n'a pas on n'a que deux ou trois indicateurs du coup je n'ai pas non plus 15000 et puis ensuite on a convergence divergence moyenne mobile que moi j'ai tendance à plutôt mettre vers le haut alors en fait ce truc là c'est quoi c'est juste on à la courbe bleue c'est en gros associé à l'achat et la courbe rouge à la vente tout simplement quand la bleue est au dessus de la rouge ça veut dire qu'on est sur une tendance haussière et inversement donc là je suis en weekly on voit que finalement en fait de la période ici jusqu'à la période ici ben finalement il a considéré qu'on était plutôt sur une période qui était haussière on a forcément une des moments de baisse mais on était plutôt sur une période haussière là on arrive sur le contraire et donc du coup on pourrait dire qu'on va plutôt passer sur une période baissière je trouve que c'est plus pertinent de le regarder plutôt en daily ou ici on voit que hop on a eu une grosse période haussière de ici vers ici ensuite on a une stabilisation ensuite on a plutôt une période baissière mais ça s'est retourné vers une période haussière ensuite petite période baissière latéralisation on voit qu'on est indécis on sait pas trop n'a pas une goubelle courbe de gosse comme ça comme c'est le cas ici mais à l'inverse et derrière ici on est plutôt sur un petit augmentation et là derrière tout une banque d'hommes et là on est en train petit à petit d'avoir la bleue qui va repasser sur la rouge donc potentiellement on va partir à du positif franchement ce truc là je le regarde je l'avais tout le temps sur mes graphiques et je le regarde plus parce que je trouve pas que ce soit super pertinent qu'est ce qu'on a d'autre l'indice de force relative alors ce truc là qu'on appelle aussi rsi et moi pour le rsi je retire ceci ça c'est ultra 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 important c'est un truc que je regarde en monthly en weekly et tout ce que vous voulez qu'est ce que c'est c'est en fait l'indice de force de force relative acheteuse et vendeuse quand on a un rsi qui dépend qui dépasse le 70 ici et donc on a du coup notre courbe violette qui est au dessus de cette valeur là ça veut tout simplement dire que on est en over bail ça veut dire que enfin en overbote ça veut dire que les gens achètent beaucoup trop par rapport à ce qu'il pourrait en être et par contre quand on dépasse en dessous des 30 qui est ici et ben les gens achètent enfin vendre beaucoup plus que ce qu'il ne pourrait en voyez ici hop on a une grosse descente là on est remonté gros achats on a on a peu on a touché du coup un notre notre valeur des 70 et ensuite on a diminué ici on est descendu sur une zone qui était très intéressante pour pouvoir acheter ici on a retouché cette scène pour pouvoir acheter et depuis vous voyez qu'en fait cette zone là où on était en over solde et donc beaucoup de personnes qui vendaient c'était très intéressant dans les 15000 à 18000 pour pouvoir acheter dans toute cette période là vous vous rendez compte que là maintenant on est plutôt en overbote et donc par conséquent ce serait plutôt une zone où on viendrait à vendre la même manière ici on voit qu'on a passé on a passé cette valeur là on était clairement en overbote donc bonne bonne bon moment pour vendre si on regarde du coup le cycle précédent va pareil alors là c'est encore plus particulier parce que je suis ici ça achetait de partout donc peut-être que c'est pas envie clic il vaut mieux le regarder mais peut-être qu'il vaudrait mieux le regarder dans certaines situations ça dépend de ce que vous cherchez en en main et là on observe que ben là on a eu tout le bon run et puis derrière ici on a eu le bear market ici on a eu tout le ball run en fait en réalité on a eu un gros d'homme ce qui fait que ça a bien diminué mon l'a recherché ici et ensuite on est redescendu et donc derrière c'était la fin donc c'était le bear market et vous voyez qu'on allait chercher à peu près à peu près les 40 à 45 ici en monthly et là on est en train de remonter et derrière prochain bull run qu'est ce qui va passer qui va ce qu'est ce qui va se passer on va remonter dans les 80 90 dans la partie qui va être ici le rsi c'est vraiment un truc que j'ai absolument tout le temps je le regarde en en daily je le regarde en h4 on peut du rsi en sortir un truc qui s'appelle les divergences haussières ou baissières je même pas en parler parce que c'est pas un truc qui est hyper important donc donc voilà faut tout simplement se dire que un rsi qui a tendance à monter sur la période ça veut dire que la pression acheteuse est plus importante et si le prix baisse pendant la période par exemple là en h4 on voit que le prix baisse alors que le rsi augmente donc ça veut dire qu'il ya de plus en plus de personnes qui sont prêts à acheter tandis que le prix diminue donc on va certainement avoir une augmentation ce qu'on appelle une divergence enfin bref je rentre pas là de là dedans mais donc le rsi c'est vraiment le truc que je garde et puis ensuite la deuxième la deuxième chose que je garde également c'est ce qu'on appelle les moyennes mobiles alors là moi je m'étais que je me suis créé un petit script qui est celui ci en fait en réalité moyenne mobile par exemple il ya juste la orange la orange c'est celle qui est ici c'est la deuxième c'est la moyenne mobile sans la rouge c'est la moyenne mobile 200 et la jaune c'est la moyenne mobile 50 il y en a une quatrième que j'ai pas mis c'est la moyenne mobile 20 mais ça faisait trop et ces trois moyennes mobiles elles sont très intéressantes parce qu'elles nous permettent de nous positionner et elle joue le rôle de résistance ou de support on voit qu'ici on est en train d'arriver tiens je prends cette situation là on est arrivé on a braqué la moyenne mobile donc on est en h4 n'est pas super intérêt important enfin pertinent pardon de venir reprendre celle là je regardais plutôt en daily donc chaque jour hop on est on est on est devenu sur une latéralisation on est venu et on a retouché cela pour tout de suite un rôle de rôle de support et là ici on a braqué et derrière up on l'a passé elle joue maintenant un rôle de résistance et pour pouvoir repartir et ben derrière il va falloir rebriquer la ligne jaune qui va se continuer c'est la moyenne des prix sur les bas du coup pour la jaune sur les 50 dernières périodes donc ici sur les 50 derniers jours puisqu'on en a dit et donc derrière il faudra la repasser pour qu'elle joue maintenant le rôle de support et qu'ensuite on peut se pomper mais peut-être qu'on va aller chercher la salle qui est en orange donc la moyenne sur les 100 derniers jours et là à l'orange on va venir la chercher et derrière elle jouera le rôle de de support puisqu'on du coup on va rebondir là dessus alors que là maintenant la jaune est résistant je crois que j'ai pas été très clair mais je pense que vous avez compris ce que je voulais elle les voiles sont vraiment intéressantes celles-là elles nous permettent de bien nous positionner et puis la dernière chose toute dernière chose c'est les bandes qui sont en vert qui s'appelle des bandes de bolling de bollinger ou bollinger bon comment vous les appelez en fait elle mesure la volatilité plus les bandes sont resserré moyenne volatilité plus elles sont resserré moins il ya de volatilité c'est la volatilité aussi associé au volume pour faire un peu simple et donc vous voyez par exemple ici quand quand weekly donc on est sur une période qui est quand même importante on a eu tout le bain marquait tout ça ça sert serré hop on a eu un peu un paix donc du coup ça s'est agrandi et puis là ça sert serré et là qu'est ce qui s'est passé eh bien en fait on est venu chercher notre bande de bollinger supérieure et donc derrière on a qu'on a pompé parce que du coup les bandes de bollinger elles aussi jouent un rôle de support et de résistance voyez qu'ici c'était très resserré on a latéralisé entre les deux celle-ci celle d'en bas jouant le rôle de support celle d'en haut de résistance hop 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 et là on a cherché on s'est fait avoir bouge du marteau retourné et derrière ensuite on a peu paix on a brisé la bande de bollinger et puis du coup on a explosé et puis ensuite latéralisation ici diminution et vous voyez même chose elles sont petit à petit elles se sont comment dire elles sont venues se rapprocher donc moins de volatilité moins de moins d'intérêt et là derrière on est venu à aller briser à la brisée par le haut gros pump et puis là c'est la même chose hop on a brisé vers le haut et là on s'est fait avec un marteau retourné on s'est fait avoir un gros d'up et puis on est les chercher pas finalement en fait vous voyez la bande de bollinger inférieure qui du coup maintenant joue le rôle de résistance et donc du coup on est en train de repartir donc en fait ici sur une période daily on pourrait dire que du coup on a eu un gros dump et puis maintenant on est en train de remonter c'est pas impossible qu'on aille chercher la moyenne mobile ici orange donc la moyenne web mobile qui s'est à peu près les 39000 donc franchement descendre sur les 39000 c'est pas inenvisageable on pourrait même serait peut-être pas si mal descendre sur les 33000 on l'a vu le rsi ça me paraît en daily un peu compliqué vu qu'on est déjà quand même assez bas mais rien n'est impossible en weekly on voit qu'on a un récit beaucoup trop haut donc ça veut dire qu'il ya beaucoup trop d'achat donc il va y avoir une baisse et voilà cette baisse si on observe on pourrait descendre jusqu'aux 31000 alors en weekly 31000 ça paraît peut-être beaucoup mais finalement ce serait peut-être pas si mal donc en fait en faisant la corrélation entre les deux ce serait pas inenvisageable qu'on descende sur les 33000 donc voilà voilà un petit peu ce qu'il en est sur les 33000 et 38000 ça peut vous permettre de vous positionner par rapport à tout ça tout à l'heure je parlais de des retracements de fibonacci on peut aussi regarder le retracement de fibonacci donc là je suis toujours en weekly de la manière de cette manière là je vais le repasser en blanc pour qu'on puisse mieux le voir et donc là sur notre retracement de fibonacci tout à l'heure on a regardé du coup les pubs on a dit 155 mille 200 mille etc etc on pourrait aussi décider de regarder jusqu'où on va retracer et habituellement vous voyez que notre top est à 69 notre bottom est à 15000 habituellement dans un retracement on va venir du coup forcément toucher notre zéro puisque c'est notre bottom et qu'on a pris cette valeur là pour notre fibo donc ça c'est totalement con mais vous voyez qu'ici le 0,236 a joué un support de un rôle de support et de résistance et là maintenant résistance sur la pump et on a cherché 382 up résistance et puis on là on en train de latéraliser sur le 0,5 on a cherché le 0,618 qui est très important et derrière on s'est fait rejeter et la bougie d'indécision actuellement en semaine qui se termine dans 9 heures donc qui est une bougie très importante et donc en fait de ça généralement ce que je voulais dire c'est qu'en fait qu'on a un retracement donc là vous voyez on a eu la th de bitcoin généralement on a tendance à latéraliser entre le 0,382 et le 0,618 le 0,382 est à 36000 et le 0,618 est à 48500 ça veut dire que là actuellement moi je m'attends à ce qu'on reste dans cette zone c'est pas une envisageable qu'on descende jusque les 30 jusqu'aux 36000 on faire ce qu'on disait tout à l'heure avec la valeur qui est ici on pourrait même aller chercher plus bas avec les 33000 mais en tout cas ça vous permet de vous positionner tout comme on pourrait continuer à monter et rechercher cette valeur là qui est ici des 49000 mais on va continuer à latéraliser encore un petit moment voilà aussi comment on peut regarder les ratios de fibonacci non pas sur une prédiction future par rapport à une future augmentation mais par rapport à un retracement actuel du coup voilà et ben voilà tout simplement à quoi ressemble mon graphe de trading btc usda j'ai mes moyennes mobiles qui jouent le rôle de résistance ou de support j'ai mes bandes de bollinger qui me permettent de positionner par rapport à la volatilité et qui joue elle aussi le rôle de support et de résistance et je monte à rsi qui va me permettre de me dire si en fait on est en situation d'overbuy enfin de overbought ou de oversold donc si finalement il ya beaucoup trop de personnes qui achètent beaucoup trop de personnes qui vendent donc typiquement ça vous permet de vous donner beaucoup d'informations déjà avec en plus de ça la lecture de la bougie ben finalement il n'y a pas besoin non plus de 36 mille choses on peut on peut pardon décider de rajouter un canal et puis s'amuser à essayer hop je vais le mettre plutôt comme ça voilà dire bah tiens ici on est plutôt sur un canal qui serait ascendant donc je le mettrai peut-être comme ça mon canal finalement on observe que c'est pas si mal ça peut paraître compliqué à le voir en fait ça demande juste un peu du temps et puis là on a briquet ça peut rajouter des trucs mais le problème c'est que plus on rajoute des choses plus vous vous retrouvez dans une situation ou votre graphique vous allez avoir plein d'indicateurs et tout et donc finalement vous allez perdre un petit peu le sens de tout ce que vous faites donc le mieux c'est d'avoir en fait un graphique où vous avez le moins de choses possibles c'est pour ça qu'en indicateurs bah moi j'ai que deux véritables en réalité j'en ai cinq mais j'ai véritablement que deux indicateurs les mondes de l'homme bollinger en vert les trois moyennes mobiles en rouge orange jaune donc en rouge 200 en orange 100 et en jaune 50 et puis ensuite le rsi il ya vraiment que ça que j'utilise et puis bah voilà tout simplement et franchement si on m'avait appris ça et si j'avais entendu ça de manière aussi claire en une heure et ça m'aurait évité de passer des centaines d'heures vraiment des centaines d'heures sur sur de l'analyse technique à écouter des gens déblatérer des choses avec des vauts du vocabulaire compliquée que je ne comprenais pas alors qu'en fait c'est juste de la logique et c'est très simple à comprendre mais forcément le trading on fait genre c'est compliqué et puis tous les jours on pourrait faire une vidéo pour parler du futur nouveau cours alors qu'il se passe peut-être rien ou attention on va on va descendre à zéro ou attention va pomper tous hommes donc donc voilà je pense que ces narratives vous les connaissez moi je suis pas là pour ça et donc c'est pour ça que j'essaye d'aller à l'essentiel et d'être le plus clair possible bon ben voilà je pense que ça vous a certainement aidé après évidemment n'hésitez pas à faire vos propres recherches et puis de votre côté à expérimenter tout simplement s'il y en a certains qui sont intéressés par le par le code de du truc que j'ai codé ici c'est en pain script avec les trois moyennes et les bandes de boulanger parce que sur un compte un compte gratuit on ne peut avoir au final que deux indicateurs maintenant donc là j'ai le rsi ça fait un plus mes trois bandes ça fait quatre plus du coup mais bande de boulanger enfin je disais mes trois bandes mais c'est mes trois moyennes mobiles ça fait quatre plus mes bandes de boulanger ça fait cinq bon ben voilà du coup j'ai déjà beaucoup plus d'indicateurs que ce que ce qu'accepte du coup training view donc il ya la possibilité de pouvoir finalement coder ça je suis là dedans enfin bref si vous voulez que je vous le file vous ne me demanderez et puis je peux très bien vous filer le le script j'avais rajouté des trucs en plus les emma qui sont des moyennes mobiles exponentielles qui sert à rien voilà à quoi ressemble le script vous pourriez potentiellement le prendre et puis le copier coller et puis vous faites des pauses et comme ça vous avez votre truc c'est sympa et puis franchement chat gpt fait des trucs pas trop dégueu il suffit juste faire quelques petites modifications et puis derrière vous avez ce qu'il faut donc voilà mais écoute je vous souhaite une agréable journée n'hésitez pas lâcher un petit pouce à partager cette vidéo et puis aussi à faire tout simplement vos retours en commentaire de si elle vous a servi et si derrière vous utilisez aussi les mêmes indicateurs ma conclusion est très simple c'est que je ne suis pas trader et je ne gagne pas ma vie au trading et j'ai rien à gagner de ce que je vous montre là c'est juste le retour d'un passionné qui au bout de dizaines centaines d'heures de lecture de deux graphiques mais en fait se rend compte qu'il ya plein de choses qui servent à rien et qu'il vaut mieux se focaliser sur l'essentiel et l'essentiel ben voilà vous avez vous l'avez devant vous je pourrais même vous rajouter une dernière chose je pourrais vous rajouter ici une petite ligne comme ça et voilà vous avez tout vous avez vos trois moyennes mobiles votre bollinger un canal ascendant qui break souvent vers le bas votre rsi qui est entre à 49 à 50 on va dire en délit donc c'est ok c'est ni en over seul ni en over bot est ici on a une résistance qui est horizontale donc il joue le rôle de support voilà voilà la lecture la lecture de notre graphique et de l'analyse technique bon sur ce que je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à la prochaine ciao ciao